Hey hey hey, cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Eddie Challenge. Aujourd'hui on se retrouve toujours avec notre petite famille des seigneurs, avec les trois filles et le petit garçon, une adolescente, un bambin. A mon avis ça va changer aujourd'hui, il me semble qu'on doit effectivement faire deux anniversaires, et ben j'ai hâte d'y être, comme ça ce sera adieu aussi les bambins, mais ce sera pas mal. Pour l'heure c'est l'école qui va commencer, Azénor, Azénor je crois que tu pues, tu vas prendre un bain. Ah oui tu pues, oui, effectivement tu pues un petit peu, tu refoules un peu de... Voilà, Demelza tu vas te lever également, Demelza va aller aux toilettes, et on n'a pas réveillé Nathalie. Nathalie, elle en fout pas une, c'est vraiment la dernière des burnes. Ah ben ça, comme ils doivent aller dehors pour aller aux toilettes, et ben ils sont donc exposés à l'orage. Et ça ne va pas trop du tout pour les filles. Allez on va à l'école plus vite que ça, la pauvre. Attention, même Marianne elle est folle et elle fait peur à Philibert. Oh la vache, mais ils sont complètement flippés avec un orage. Bon à l'époque on pourra se dire qu'ils avaient peur, c'était la colère de dieu, et puis voilà. Mais bon, voilà. Moi aujourd'hui j'adore les orages quoi, j'en ai pas peur. Le petit déj de Lancelot est avancé. Papa, mais papa mais laisse... Oh tu m'énerves, Philibert, tu m'énerves. Allez, il pleut pas à l'intérieur, c'est bon, il y a une bonne toiture. Oh mais regardez-moi ça, c'est pas possible, c'est bugué. Ils ont peur alors qu'ils sont à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Je t'ai demandé d'aller te prendre un bain ! Oh c'est pas possible. Et toi, tu viens manger au lieu de faire de la peinture là, Lancelot, ça va pas du tout ça. Allez chaton. Une belle journée pour faire de la peinture, puisque ben, on peut pas dire qu'on peut sortir, hein ? On a pas envie de mourir foudroyés par dieu, hein ? Comme eux-mêmes. Alors mon petit Lancelot, ça c'est une bibliothèque. Il y a des livres où il y a plein de connaissances à l'intérieur. Voilà. Ouais d'accord. Voilà ce qu'il en fait de la connaissance. Il en fait du papier à mâcher. Saleté, va. Oh, miracle, il pleut plus. Il pleut plus, on pourrait presque... Ben dis donc, il est en jôleur lui, qu'est-ce qui lui arrive ? On pourrait presque se dire qu'on peut se balader. Mais pour aller où ? Oh ! Oh ! L'arc-en-ciel ! Oh, je l'avais jamais vu à Anne Ford. C'est beaucoup trop joli. Ah ouais, c'est magnifique. Allez, un peu d'éducation et de manière pour notre petit Lancelot. Il faut bien, le seul garçon de la famille, il faut qu'il représente la famille, quoi. Et lui, il n'en peut plus, hein, filou. Je pense qu'il a envie de draguer, là. Il se sent prêt à conquérir le cœur d'une dame. Oui, mais laquelle ? Ah, j'adore quand les filles, elles ramènent des garçons à la maison. Oh, c'est une autre fille, là, pour le coup. Qu'est-ce que vous nous ramenez de beau ? Je pense que Jonathan, c'est le cousin. Oh là là ! Oh là là, Sixtine ! Oh là là, Sixtine ! Ouais, c'est le cousin. C'est Jonathan, Sergi, c'est le cousin. C'est pas grave, hein, ça fait plaisir, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh d'accord, une racine de tarot qui vole. C'est normal ! Sixtine, elle n'est pas très en forme aujourd'hui. Elle est au bout du rouleau. Oh, ma pauvre ! Ah oui, même à ces temps-là... Ah mais d'accord ! C'est-c'est-c'est les cousins, cousines, c'est les frères et sœurs. C'est logique, c'est... Pourquoi pas, en vrai ? Nathalie qui est restée en chemise de nuit... Toute la journée, c'est du propre, tiens. Ah non, Lancelot, hein ! Non, 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 Lancelot, ça va pas du tout, ça. Non, non, tu vas avoir une fessée par papa, tu vas voir, hein. En plus, il vient de le faire. Petit con. Mais sérieux ? Il recommence juste après ? Mais quel petit con ! Non mais oh, il n'y a pas de la bulle, hein ! Oh là là ! Et puis il regarde son père, genre... T'as vu ? Bah là, il regarde le cul de sa... De Marianne. On ne dira rien ! Alors, vous allez rire, version 1, mais... Effectivement, il pleut à l'intérieur des maisons, maintenant. Voilà, voilà, on voit les gouttes qui passent, hein. Comme quoi, les murs ne servent à rien. Et... Numéro 2 ! Jonathan est kleptomane comme sa mère ! Quel plaisir ! Il pourrait être banni, donc, de notre maison. Encore, il est encore petit, donc il ne vole peut-être pas beaucoup, mais... Bah voilà, les chiens ne font pas des chats, hein. Oh ! Oh ! Il est en train de grandir dans le jardin ! Beau gosse ! Beau gosse ! Oh, c'est dommage que ce soit le cousin, hein. Beau gosse ? Bon, bah voilà, ça s'est fait. Bon, sous la pluie battante, les cousins s'en vont. À charge de revanche, on viendra vers... Chez vous, la prochaine fois. Promis juré craché. Voilà, petite séance de devoirs pour les filles. Marianne, qui aide des Melsa, parce que c'est la plus jeune. Et alors que l'orage fait rage dehors, notre belle Sixtine s'entraîne une fois de plus au piano, avec papa qui regarde et qui veille sur elle de son regard. De papa doux et fier. Ah, qu'il est beau. Oupsi, notre gazinière a un petit problème. Une petite discussion entre Philibert et Asenor, parce qu'ils ne sont pas si amis que ça, regardez ça. Là-bas, elle n'est pas terrible, terrible, en fait. Bon, il ne s'est pas trop occupé de ses enfants, quoi. C'était la tâche de ses domestiques. Mais bon, sa femme n'étant plus là. Il faut que ça se renforce un peu, quoi. Voilà, un petit câlin, c'est bien aussi. Voilà, les filles sont couchées. Le petit fini de manger son plat, c'est parfait. Hop, une histoire pour endormir Lancelot. En même temps, il est minuit, presque une heure du matin. Donc, il est un petit peu de temps, quand même. Et hop, le monstre de retour. Youpi. Oh ! Marianne a vieilli. Marianne, on t'a oublié pour ton anniversaire, biche. Bah, tant pis, écoute, c'est comme ça. Tu ne fais pas partie vraiment de la famille. Tu n'es qu'une domestique, donc je suis désolée. Bon, bah, bonne annif, quand même. Je suis une saleté. Il n'est même pas 6h du matin. Notre filou national est en très bonne forme. Tu vas y courir un petit peu, mon grand. Eh ouais. Tu penses à des couches ? Non, c'est fini les couches, tu sais. Tu n'auras plus d'enfants, je pense. Le foyer est déjà bien plein. Si tu as une nouvelle femme, tu ne pourras plus en faire. Ou alors, pas à la maison. Eh, cet environnement d'Enfant & Begley, quand même. Tellement beau. Tellement reposant. C'est vraiment un de mes mondes, bref. Bon, alors, ce qui est sûr, c'est que Nathalie va devoir se taper la lessive, aujourd'hui. Euh, Anna ? Euh, non, ma, Anna. Euh, non. Nathalie, je ne sais plus, moi. Nathalie, tu ne vas pas lire des bouquins ? Quand tu vois le bordel qu'il y a dans la baraque ? Non, non, tu vas me faire une lessive, en fait, Janine. Attends. Euh, est-ce que... Oh là là, putain. Vas-y. Rémoire-moi ça. Tu n'as pas d'additif, tu n'as pas de fleur. Ok, bon. Tu vois, tu vas réparer le fil. Le fil. Et après, tu iras faire une lessive dans la bassine. Tu... 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 Voilà. Non, mais dis... Bah, tu n'es pas contente, moi non plus. Oh, oh, oh ! Qu'est-ce que je rencontre dans le coin ? Un petit adolescent. Attendez, Samuel Sarr. Ah, ben si ! J'ai cru que c'était un... Pfff... Ah non, mais je croyais que c'était un potentiel pour nos filles. Pas du tout. C'est le fils de Mildred. Mais il est beau. Oh ! Mais il est beau ! Quel plaisir ! Il est beau. C'est de toute beauté. Et un petit bain pour Lancelot que j'ai dû lever parce que monsieur, il dormait encore à presque midi. Petit chelton là. Je pense que quand les filles vont rentrer de l'école... Ah ! Ok. Eh ben, on bougera un petit peu. Pourquoi pas aller retourner chez Guenièvre pour rendre l'appareil vu que les cousins sont venus. Eh ben que là, nous allons voir avec cousins. Pourquoi pas ? Regardez-moi ce petit coquin là, qu'est-ce qu'il va faire ? Non, 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 tu vas pas avec la boussée. Bah, c'est vrai qu'elle a pas vidé la lessive aussi, cette gourdasse. Et puis tu vas me jeter ça. Allez, Nathalie, là ! Petit Lancelot regarde son papa jouer. Il fait... Ouah, il est beau, mon papa ! Est-ce que je serais autre si beau et fort que lui ? Ah, tiens, je vais bouffer. Ah, nos petites douceurs sont de retour. Bon, Sixtine, c'est toujours la joie de vivre. Ouais. Toujours, toujours la joie de vivre. Après, elle est magnifique. Elle est beaucoup trop belle. Mais alors, respire la joie de vivre. Mais depuis tout à l'heure, il arrête pas de jouer. Il en est où ? Violon 5 quand même, c'est pas mal. Ouais, bah là, ça va être cacophonique parce que j'ai envoyé Sixtine jouer aussi du piano. Pour qu'elle se divertisse un petit peu, la cocotte. Ouais, ça y est, ça la divertit un petit peu quand même. Puis comme ça, elle améliore ses skills aussi. Bon, là, c'est horrible. Ouais, non, non, c'est horrible pour les oreilles. Maintenant, il regarde sa grande sœur. Oh, c'est trop mignon. Elle commence à se débrouiller aussi, hein, au piano. Je sais pas combien elle est. Niveau 3, c'est pas énorme, hein. Mais bon, c'est choupi. Et papa, il nous fait une toile et qu'est-ce qu'il fait ? Impressionniste. Eh ben, super, ça ferait un gage pour une des domestiques. Bon, il y a une concentration extrême dans le salon de musique. Mais on va y aller. On va aller voir la famille. Allez, c'est parti. Et nous voilà chez les Sergis. Oh là ! Mais Mathieu, il a pris un coup de vieux. Ah ben, dis donc. Tu vas enlacer tendrement ta grande sœur. Remercier Mathieu de nous recevoir, évidemment. Ah là là ! Qu'est-ce qu'il a ? Ben, il fait caca sur lui, maintenant. Oh ! Hélène ! Ben non, c'était pas le nôtre. C'était ce bon bain-là. C'était la dernière de notre guenievre. Une petite fille aux yeux marrons. Bon, ok. Avec les cheveux noirs également. Ben, comme la grande sœur, au final. Oula ! Il y a des trucs qui sont bizarres ici. La grande sœur aussi, qui, elle, ne va pas bien du tout. C'est la joie de vivre. Moi, je pense qu'il y a quand même des meilleurs endroits pour faire ses devins, ma petite Sixtine. Tu crois pas ? T'es en train de bloquer la porte. Oh non ! Elle est en train de jouer ! Elle est trop cute ! Avec la petite Hélène. Oh, c'est trop mignon. Et lui, il est content ! Oui, ma femme joue avec notre enfant ! Ben, lui, il va pas la connaître longtemps, sa petite fille. Moi, je te le dis. Mais on dirait que Gunya est en train d'aider et Sixtine à faire ses devoirs. Oh là là, maudieu, qu'est-ce que tu as vu ? Alors que la grande sœur joue avec sa petite sœur. C'est n'importe quoi. Pendant le souk, en bas, on a nos petites filles qui sont en train de faire leurs devoirs à l'étage. Toutes mignonnes. Oh là là. Oh ! Mais dis donc ! Eh ben, on dirait qu'il y a eu rapprochement avec Justine ! Oh oui ! Justine, c'est la sœur de Philippe. De Laurent ? Pardon, de Philippe, je sais pas pourquoi j'ai dit Philippe. Mais c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. Et encore célibataire. Oh là là ! Ah oui, je pense que ça colle un petit peu entre là. Ouais, 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 c'est pas moi qui l'ai fait. Je pense qu'effectivement, il se plaise plutôt bien. Eh ben, on va rentrer à la maison et on l'invitera. Promis juré. On est rentré à la maison et on dirait que Philippe est plutôt heureux. plutôt heureux, avec un bras dans la pelouse. Il regarde les étoiles et il s'est dit, oh là là ! Elle était vraiment sympa, Justine. Pourquoi je l'ai pas remarqué avant, en fait ? Parce que ton cœur était pris. Maintenant que ton cœur est libre, peut-être qu'avec elle, il pourra se passer des choses. En tout cas, je l'espère pour lui. Il mérite d'être heureux. Parce que tout ça, Filou, ça m'a inspiré. Il est allé droit direct faire une toile. Alors, je sais pas ce que c'est déjà. En plus, qu'est-ce qu'il m'a fait comme toile ? Une peinture. Oh ! Le portrait d'une femme aux cheveux noirs ! Ben voyons ! Moi, je vous dis. Alors, j'ai un peu forcé. Mais je pense que le choix est bon. Alors, c'est un chef-d'oeuvre. Elle ressemble pas du tout à l'admoiselle que tu as vue plus tôt. À Justine. Mais c'est pas grave. Écoute, tu vas aller te coucher avec des images plein à la tête, mon petit Filou. Peut-être une nouvelle vie qui t'attend. Une nouvelle femme. Un nouvel amour. Et le bonheur retrouvé. Bonjour, ma douce Sixtine. Oh ben tiens, tu pues. Direct. Direct le bain, ma cocotte. Il est même pas 7h du matin. Donc, tu as la priorité sur la baignoire. Eh ben, malheureusement, ils sont loin de clignoter, là, à Zénor et notre petit Lancelot. Moi, j'ai des doutes qu'on les fasse grandir aujourd'hui. Donc, ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Ah, quel dommage. Je voulais voir les bouilles, moi. Bon, ben, lui, il se lève, bien sûr, de bonne humeur. Fière comme un pan. Ouais. Marianne, tu fais quoi dans la chambre de Philibert, en fait ? Elle est folle. C'est pas toi, hein. Il va pas se marier avec toi, hein. Bon, désolé, Sixtine. Il est déjà l'heure que tu ailles à l'école. Je pense que c'est bien aussi que tu ailles t'instruire et rencontrer peut-être des personnes qu'il faut, hein. N'hésite pas à rencontrer des garçons seigneurs, hein. Oui. Parce qu'il va falloir qu'on pense être mariés aussi, un jour. Ah ben, voilà. Il s'est remis au violon, lui. Très bien. Oh, oh, oh. Regardez qu'il traîne dans le coin. Un jeune homme. Angelo Somano. Oh là là. Angelo. Tu as une belle tête. Tu es beau. Tu es seigneur. Allez, qu'est-ce que tu fous ? Tu n'es pas à l'école. C'est pas grave. On va aller faire connaissance de ce jeune homme. Pour notre fille, peut-être. Hein, qui sait ? Allez. Je t'envoie en mission. Je sais pas où il est, par contre. Donc, n'hésite pas à courir pour le retrouver, mon petit. Ah ben, cool. Il l'a trouvé. Non, il est plutôt pas mal. Il présente bien, en plus, hein. Oh là. Il a fait une lumière. J'espère que c'est bon alien, hein. Ah ben, d'accord. Ils sont potes, déjà, quoi. Tout va bien. Il te plaît ton futur jeune, hein. Comment ça se passe ? Les filles rentrent de l'école. Apparemment, pas toutes heureuses. Bon. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? Nathalie, tu devras venir nettoyer. Ah. C'est de plus en plus sympa, hein, ce qu'elle joue. Encore un peu de mal, mais... Ouais. Ah ben, voilà. Niveau 4 de piano. Ça ira de mieux en mieux. N'inquiétez pas. Il y a déjà besoin d'une nouvelle lessive. Eh ben, c'est parti, Nathalie. La lessive t'attend. Oh non, Fulibur. Non, 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 non. Abandonne cette toile dégueulasse. Tu vas inviter Justine, peut-être. Voir si tout va bien. Ouais, tu vas l'inviter. La jolie dame qui aime notre Fulibur national. Bon, alors, Azénor, tu confirmes que tu ne veux pas devenir adolescente aujourd'hui ? Oh là là. Va falloir attendre la semaine prochaine. Cette tristesse. N'empêche, ils s'entendent plutôt bien. Oh, elle est pitre. Super. Regardez-moi ça. Ils ne seraient pas un peu mignons tous les deux ? Ils ne seraient pas un petit peu mignons tous les deux ? Ouais, je pense que oui. Alors, mademoiselle, comment allez-vous ? Elle est célibataire, mais quel plaisir. Oh là, premier baiser. Premier baiser. Sous les yeux. De feu, sa femme. De notre Isabella. Est-ce que l'amour retrouvé... Oh oui, 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 oui. Mon filou. Oh, avec Isabella qui regarde avec le sourire. Oh, mais c'est trop bien. L'amour retrouvé. Oui. Ouais, ouais, ouais. Moi, je dis quand même... Hein, ils s'entendent plutôt, plutôt bien. Allez, petite amie. Promise. Oh, on va dire que c'est ça. Oh, belle de... Allez, la vieille fille. Elle a enfin trouvé un gars. J'ai peut-être de l'espoir encore pour moi. Oh là. Azenor, je ne l'avais pas vue. Elle est derrière. Elle ne l'a pas aimé. Son père embrasse sa nouvelle chérie. J'adore. J'adore. Mais c'est ta nouvelle belle-mère. Elle n'est pas contente parce que ça les casse ses oreilles. Mais attends, Azenor. Fais ta vie ailleurs, du coup. Tu verras, tu vas devenir adolescente. Tu ne voudras plus que faire ça. Faire des bisous à des garçons. Oh, alors la douce de notre filou s'en va. Bah, écoutez, ma chère Justine. J'espère que les abonnés vont vous apprécier. Qu'on puisse vous revoir. Et peut-être plus s'y affiniter. Bah, alors, qui c'est qui joue encore du piano à cette heure-ci ? C'est Demensa. Oui, parce qu'il faut qu'elle s'y mette. Bon, de toute façon, c'est vraiment plus acquis, le piano, quand ils sont adolescents. Mais bon, ce n'est pas grave. Azenor est déjà parti se coucher. Oh, bah, filou, viens border ta fille un petit peu. Non, tu vas juste la border. Voilà, tu vas la border. Pour lui souhaiter une bonne nuit. Non, mais regardez la gueule du gâteau qu'on avait la dernière fois. Il est absolument entièrement bouffé, mais il reste encore les bougies. C'est logique. Alors que notre douce Sixtine part se coucher. Hop là, c'est parti. Et bah, on a notre filou qui, lui, contemple sa bibliothèque. Je vais aller te coucher également, mon grand. Parce que demain est un autre jour. Et demain sera l'anniversaire, pour de bon, du coup, d'Azenor. Ouais, Azenor et notre petit Lancelot. Voilà. Ce sera adieu les bambins pour ce challenge. Et oui, bah ouais, voilà, c'est comme ça. Et puis, bah, une deuxième adolescente. Et ce ne sera pas plus mal. Avec peut-être également l'arrivée de Justine officiellement dans la famille. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaît. Et que vous pensez que, comme moi, ils feront un joli petit couple. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'être là, encore et toujours. N'oubliez pas le like, le commentaire. Le partage aussi sur les réseaux sociaux. Des gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501